Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons commencer un moment de chant avec vous et nous allons interpréter avec nos hymnes et l'ourange le numéro 413 qui dit « Oh mon Dieu, je cherche ta face aux clartés de l'aube du jour. » Effectivement, nous devons commencer notre journée avec les yeux fixés vers Dieu. Amen. Amen. Je cherche ta paix et ta grâce, le vrai bonheur dans ton amour. Oh mon Dieu, telle vie dans mon âme, le flambeau au divin de ta loi. Oh gagne mon cœur et nos claves, une vie bonne et sainte foi. Oh gagne mon cœur et nos flammes, une vie bonne et sainte foi. Oh mon Dieu, bénis mes pensées, mes travaux, l'osée, mes travaux. Car j'aime les terrestres jouées, en toi je trouve un tour beau. Car j'aime les terrestres jouées, en toi je trouve un tour beau. Effectivement, on nous a habitués beaucoup à l'informatique et on oublie d'emmener nos hymnes et l'ourange. Donc comme l'informatique n'est pas là, il n'y a pas d'hymne et l'ourange. On va considérer que c'est pour ça que je ne vous ai pas bien entendu ce matin. Et je ne vois pas, les seignants sont de sortie il me semble ce matin, c'est ça. Je ne vois pas les seignants. C'est bien cela. Alors nous allons continuer. Nous allons chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre. Qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. Numéro 43 de notre hymne et l'ourange, je veux chanter l'amour puissant. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre. Qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. Je veux chanter l'amour puissant qui m'a débaté blessé. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, 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 l'amour de Dieu L'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur, je veux chanter l'amour de Dieu, qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps, en tout lieu, et jamais le sommeil. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. Je veux chanter le grand amour, qui bulle à mes prières, qui me conduit de jour en jour, mais la vie est éveile. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. Amen, Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. 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 En Christ, la victoire et la sainteté, la vie et la gloire pour l'éternité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse, à notre sauveur. Amen, Alléluia. Nous allons maintenant vous inviter à vous tenir debout pour la montée des officiers de l'école du sabbat. Et nous entrerons le chant « Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes ». Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes. Qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon chantier. Car elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. En respirant dans ta volonté. Elle est la vérité sur mon chantier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. En respirant dans ta volonté. Bienvenue à votre émission « Comfort aux idées ». Nous continuons nos études au niveau du livre de Lévitique. Dans Exode 20, verset 14, il nous est dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Dans Lévitique 18, verset 22, il est dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme ». C'est une abomination. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à être contre-culturel ? Nous allons discuter avec Cassandra et Carole et Carole nous fera la prière. Père Éternel, nous allons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir discuter autour de ta parole, que tu puisses être avec nous, que ton esprit puisse guider ces débats et que nous puissions surtout en ressortir grandis et surtout permet que tous ceux qui auront à écouter ces paroles, qu'elles leur fassent du bien et qu'ainsi nous puissions chaque jour progresser avec toi. Au nom de Jésus et de la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Cette semaine, nous allons parler des chapitres 18 et 20 du livre de Lévitique où une attention particulière a été portée sur la sexualité. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'être humain s'est laissé complètement aller sous le plan sexuel. Mais Dieu a-t-il un plan pour l'homme et la femme au niveau de la sexualité ? Alors, oui, il faut oublier que c'est Dieu qui, à la base, crée la sexualité. Et après, il l'a bien placé dans un cadre, d'accord, avec Adam et Ève qui étaient unis par lignée, finalement, du mariage et il place la sexualité dans ce cadre. Donc, oui, Dieu a un plan pour nous. À partir du moment où on respecte le cadre, bien évidemment, qu'il a donné. Très bien, parce que… Non, mais c'est important de le rappeler puisque souvent, la sexualité reste un sujet tabou, malheureusement, pendant longtemps dans nos communautés. Hélas, ce qui a conduit d'ailleurs à des dérives, à des débordements, voire même à des frustrations. Et du coup, on oublie de rappeler souvent que la sexualité existait avant le péché. Parce que certains s'amusaient souvent à faire croire que la sexualité, c'était presque quelque chose de sale, il ne faut pas trop en parler. Alors que ça existait avant le péché, d'accord ? Donc, ça veut bien dire que l'Éternel avait prévu cela et aussi entre un homme et une femme. Donc, il avait bien un plan. Et dans tout, vraiment, dans tout, dans la nature, on voit bien que c'est toujours gamma-male, gamma-femelle, au niveau de la flore, au niveau de la faune, on voit bien, hein. Les animaux, entre eux, c'est toujours mâle et femelle. Même si on veut croire autre chose, c'est ça. Pour l'espèce humaine, bien sûr, évidemment, Adam et Ève. Il n'y avait pas Adam et Adam ou Ève et Ève. Et c'est vrai que, malheureusement, aujourd'hui, ça dérange. Mais la parole de Dieu, elle reste immuable et c'est clair. C'est clairement dit. Le Seigneur savait tellement que l'homme allait vouloir dévier les choses que les choses sont dites clairement. Maintenant, on accepte ou pas. Et aujourd'hui, on a un problème d'acceptation dans la société et on veut faire croire que si on met en exergue la parole de Dieu, c'est qu'on veut faire preuve de discrimination. Or, c'est faux. On veut juste ramener les choses à leur origine. Tout à fait. Et lorsqu'on prend au chapitre 18 du livre du Lévitique, le verset 5, chapitre 18, il a dit quelque chose d'important pour bien comprendre pourquoi Dieu parle de ces choses-là. «Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Donc, Dieu place, je dirais, les choses afin que l'homme puisse vivre tranquillement, en paix, sereinement et sans difficulté. Et du verset, on découvre des choses. Mais déjà, lorsqu'on lit le verset 6, « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité », on voit déjà que Christ condamne déjà les abus sexuels au niveau des familles. Avant de parler ni d'adultère ni d'homosexualité, l'abus sexuel est mis en garde, le peuple est mis en garde contre ces choses-là. Mais au-delà même de l'abus sexuel, mais aussi le fait d'avoir des relations avec son parent, c'est-à-dire la co-sanguinité, c'est ce qu'on dit. C'est ça, la co-sanguinité. Voilà. Ça aussi devait être évité déjà. C'est-à-dire que des choses que la société, en général, condamnait déjà, puisque ce sont des choses qui sont condamnées au niveau juridique, s'étaient déjà inscrits dans la parole de Dieu. Sauf que, malheureusement, on n'a pas été au-delà. On a pris les choses qui nous arrangeaient et ceux qui ne nous arrangeaient pas. On a essayé de déguiser et faire quoi ? Bon, ça, c'est pas trop grave. L'autre est plus grave et l'autre, c'est pas trop grave. Et puis, si on trouve, on essaie de l'expliquer par la science maintenant. Voilà. Toutes les abominations. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est l'ennemi qui fait ce travail au fur et à mesure. Mais pourquoi Dieu a-t-il mentionné tant de mauvais usages de la sexualité ? Qui il cherche à protéger ? Il cherche à protéger son peuple. Ses enfants. Dieu, on le rappelle encore une fois, Dieu veut que nous soyons sauvés. En fait, il a créé un monde, un jardin qui était parfait avec Adam et Ève qui, au début, étaient parfaits. Ils ont péché. Ils ont laissé Satan, finalement, prendre place dans ce monde parfait. Ce qui a tout gâché. Voilà. Qui a arraché cette perfection. Et le but de Dieu, quand même, est de permettre à son peuple, à ceux qui veulent rester auprès de lui, de goûter à cette perfection le jour. Et puis, dans son omniscience, comme je disais tout à l'heure, dans son omniscience, Dieu savait déjà la perversité des hommes. Puisqu'il savait déjà que les choses allaient dégénérer. On se rappelle dans Genèse 6, qui introduit le déluge, la parole de Dieu est claire. Que le cœur de l'homme se tournait de plus en plus vers le mal. Donc, l'Éternel connaît. Il connaît le cœur pervers de l'homme. Et il a donné ces principes-là, justement, pas pour que nous les pratiquions, évidemment. Mais c'est pour prévenir et dire, non, faites attention. Parce qu'en plus, on voit bien que les gens qui pratiquent ces dérives, les personnes qui couchent avec des animaux, etc. Parce qu'entre la zoolophilie et tout ce qui s'ensuit, la pédophilie et qu'on sort, on voit bien, voilà, on en passe. On voit bien que ces dérives-là mènent à quoi ? Une certaine anarchie dans la société. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui émotionnel, un déséquilibre social. Personne ne sait plus où donner la tête. On ne sait plus comment gérer ces choses-là. Les psychiatres, les psychologues et tout ce qui s'ensuit, on a du mal à gérer. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu tellement de dérives entre, tu as parlé des abus sexuels, les violences qu'on trouve au sein des familles, etc. Les mauvais comportements. Et bien, tout ça, qu'est-ce que ça a créé ? Aujourd'hui, on a une société où, voilà, on a l'impression d'être en face d'une boule sans tête. Et il y a eu quelques semaines de ça, au niveau de la Conférence Générale avec le programme Indite Nord. L'accent est ennemi. Ou il y a, je dirais, des loups dans la bergerie. Donc, même au niveau de l'Église, on n'est pas à l'abri. Mais entre guillemets, comment se protéger ? Comment, aujourd'hui, faire passer ce message ? Mais si on mettait en place ce que Dieu a toujours demandé de faire, l'abstinence quand on est hors du cadre du mariage, réserver cette sexualité dans le cadre que Dieu donne avec les principes qu'il a donnés pour cela, je pense que ça, ça a beaucoup aidé. Après, je pense qu'il faudrait surtout, parce que tu parlais, tu disais que c'était un sujet tout à l'heure qui était tabou, et c'est vrai que dans nos églises, pendant une époque, il ne fallait pas du tout parler de sexualité. Et même moi, j'ai grandi un peu avec cette notion où on nous disait, en fait, tu n'auras pas de relation avant le mariage, mais sans pour autant expliquer aux jeunes pourquoi, en fait, ils n'auraient pas de relation avec le mariage. Et bon, je dis église, je ne parle pas de l'église seulement, mais je parle, bien évidemment, de toutes les personnes, en fait. Donc, même dans les maisons, c'est ce qui était enseigné, sans jamais expliquer pourquoi tu ne pourrais pas le faire. Sauf qu'en face, on est dans une société avec une culture qui, de plus en plus, est tournée vers le sexe. On ne va pas se leurrer. En fait, c'est tout ce que l'on voit, même à la télé. On voit beaucoup de choses qui sont tournées vers le sexe. On voit, finalement, ces fameuses abominations dont nous parlons. Et en fait, il y a quand même un fossé. Donc, quand on va te dire, tu ne fais pas sans te donner d'explication, tu auras tendance à aller faire tout ce qu'on t'a dit de ne pas faire. Je pense qu'il faut déjà que l'on puisse comprendre, en fait, pourquoi Dieu nous donne ces principes. Et puis, il faut dire aussi que, comme aujourd'hui, cette société est tellement ouverte vers la connaissance, puisque c'est vrai qu'avec le développement d'Internet, avec les réseaux sociaux, etc., on a l'impression que tout se fait, tout se dit, et tout peut se pratiquer, alors que c'est faux, puisque, au niveau spirituel, les choses ne changent pas, puisque Dieu ne change pas. Il ne faut pas l'oublier. On a l'impression que ce sont de nouvelles choses, mais ce sont des choses qui ont existé depuis longtemps. Tout à fait. Et d'ailleurs, le fait qu'on les retrouve déjà dans les mythiques, ça montre bien que ce sont des choses qui existaient déjà, des dérives qui existaient déjà. Sauf que, parce qu'on l'a vu avec Sodom et Gomor, etc., sauf que c'était moins médiatisé. Aujourd'hui... Aujourd'hui, les choses sont connues, et avec les médias, on est vraiment dans cette culture de l'ouverture à tout va, mais il faut qu'on fasse attention, parce qu'il faut quand même garder ça. Il faut qu'on ait des garde-fous spirituels. Et ça, c'est à ce moment-là que nous, nous devons intervenir et intégrer cela en tant que jeunes chrétiens, n'est-ce pas? Que nous avons, malgré ce qui se passe autour de nous, nous avons des garde-fous. Nous avons la parole de Dieu qui nous aide à comprendre qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. Alors, tout ce qu'on dit est juste. Lorsqu'on remarque bien au niveau des abus sexuels, tout le monde condamne ces faits-là. Il y a personne... Si vous allez contre ça, là, tout le monde est d'accord. C'est même question de religion. La société est d'accord. Abus sexuels, non, interdit. Je me rappelle il y a quelques semaines de ça. J'ai eu l'occasion de prêcher et j'ai dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. L'Église amène. J'ai dit aussi, la Bible condamne l'adultère. Oh oh. Les amènes étaient moins fortes. Il y aurait-il plus d'adultères dans nos églises? Non, non, mais attends. Pourrait-il, je dirais, une catégorie de péché sexuel qui y soit autorisé ou non? J'en vais poser la question. C'est clair. Peut-être qu'on mettra point d'adultère. C'est ça. Et puis, peut-être qu'il y a plus d'adultère dans nos églises. Oui, mais la parole de Dieu condamne et tout est placé, je dirais, avec la parole de Dieu, sous le même plan. Oui, la fornication, l'adultère. Abus sexuel, fornication, adultère, homosexualité, tout ça doit être banni. En fait, c'est pareil. On est dans une société, encore une fois, où finalement, commettre une adultère, ce n'est pas grave. C'est pas si grave. Plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais avec des collègues et je m'offusquais devant une dame qui avait trompé son mari. Et en fait, eux, ils me disent mais alors, elle a trompé. Quel est le problème? Elle a bien le droit de le faire. Mais en fait, non. À partir du moment où on normalise tout ce qui est mal, c'est tout à fait normal qu'à l'église, on se regarde avec de gros yeux si tu dis adultère ou pas adultère parce qu'autant les abus sexuels dans notre société, les gens trouvent ça encore hallucinant. Pour eux, ce n'est pas bien de le faire parce que jusqu'à présent, personne n'a encore trouvé une explication biologique ou tout ce que l'on veut. Si ça se trouve, bientôt, on nous dira que finalement, c'était bien qu'il y avait des bienfaits. C'est une très bonne chose pour la société. Voilà, si ça se trouve. Là, peut-être que les gens le verront autrement. Mais pour l'instant, commettre une adultère dans la société, j'ai envie de dire, mais ça devient de plus en plus banal. Donc, à l'église aussi, étant donné qu'on se laisse finalement influencer par tout ce qui se passe dans le monde, mais oui, il y a forcément des gens qui vont te dire commettre une adultère à l'église, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu y vois un problème? Oui, mais je pense aussi que c'est le fait que, encore une fois, c'est toujours le moi qui se place en avant. Et puis, on est dans une société aussi où nous sommes des éternels insatisfaits et on a toujours l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Voilà le souci. C'est qu'on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça appelle une certaine avidité, que ce soit une avidité face à la sexualité ou autre, ça peut être l'argent ou quoi que ce soit. On a toujours l'impression que l'autre a mieux que soi ou que l'autre est mieux et que ce qu'on a, ça ne va pas suffire. Et au lieu d'essayer de développer ce qu'on a, d'accord, on essaie de voir si ça va peut-être mieux ailleurs. Alors que ce n'est pas ça. Lorsque nous sommes dans une relation, le but, c'est de s'épanouir ensemble dans cette relation. Si j'ai une plante que je dois l'arroser, certains disent même qu'il faut parler à la plante, etc., pour qu'elle puisse s'épanouir. C'est ce que je dois faire quand j'ai une relation. Je ne vais pas arroser la plante du voisin puisque je veux que ce soit ma plante qui grandisse. Si j'arrose la plante du voisin, on est d'accord. Ma plante va mourir puisqu'elle n'aura pas ce qu'il faut pour pouvoir grandir et puis devenir cette belle plante que j'attends. Donc, au niveau des relations, c'est pareil. Mais il faut qu'on garde ça à l'esprit puisqu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un système de mouchoirs jetables ou de chewing-gum. Une fois que le sucre est passé, il faut s'en débarrasser. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Il faut absolument comprendre que lorsque nous entrons dans une relation, bien sûr, je parle dans le cadre du mariage, c'est un marathon. Il faut... Donc, ça appelle de l'endurance. On aura des moments où ce sera plus calme, on aura plus d'énergie, etc. Mais ça, il faut le comprendre. Et souvent, malheureusement, les gens... Je ne sais pas si c'est... Peut-être parce qu'on est dans une société fast-food, c'est un tour où il faut aller vite, etc. On a l'impression que si ce n'est pas rapide ou si ça ne ressemble pas à ce qu'on veut, pouf, on peut changer comme ça. Non. Non. Et c'est ça aussi qui mène à ces dérives-là parce qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on a et on ne comprend pas qu'on doit développer ce que Dieu nous a donné. Si Dieu m'a donné quelque chose, il faut que je puisse développer ça. Tout à fait. Il y a un autre élément. Notre ennemi, il est assez sournois. Ah oui, oui. Et en fait, si on remarque bien, tout ce qui se passe dans la... qui se reproduit dans la société, c'est ce que l'on voit sur les médias. Et ce qui se passe dans les médias, les films, les séries, si on regarde, tout est basé sur tout ce que Dieu dit qu'on ne devrait pas faire dans la vie. Et en fait, mais c'est ça en fait. Et finalement, Nadiem, il a compris que s'il prend tout ça, qu'il le met à travers les médias et qu'il le met à une sauce où on estime que tout devient bon, il n'y aura pas de problème et il arrive à faire passer la pilule. Et je pense que c'est là que nous, en tant que chrétiens, jeunes chrétiens adventistes, on devrait être d'autant plus vigilants et se rappeler. Mais en fait, tout ce qu'on nous montre, à la base, ce n'est pas bien et Dieu nous met en garde, dès le départ, vers ces choses-là. Et je pense qu'ainsi, il y aurait moins de dirige. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais partager et que nous tous, nous puissions bien comprendre. Nous avons tous des désirs impurs. Oui, parce que nous sommes pécheurs. la question à laquelle j'aimerais qu'on puisse se poser là, maintenant, en tant que réflexion, que doit faire un chrétien si des désirs sexuels impurent le tenaille? Déjà, déjà, est-ce que c'est quelque chose déceptionnel ou quelque chose qui peut arriver, qui arrive à beaucoup de personnes? Je pense que oui, on est des êtres humains, donc oui, il faut savoir que, de toutes les manières, les désirs sont expliqués par des choses biologiques dans le corps. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas seuls, je dirais, dans cette tentation. Oui, mais il faut se tourner vers Dieu. Il faut se tourner vers Dieu. Tout à fait. Et il faut comprendre que la tentation sexuelle est l'une des plus grandes tentations auxquelles les êtres humains sont confrontés. Ça, c'est... personne n'y échappe. Déjà, c'est imparable, bien comprendre. Deuxièmement, on ne trouve nulle part dans la Bible qu'une personne ait été condamnée pour avoir été tentée. Mais non! Mais non! Mais en fait, Christ a été tentée! Pourquoi je dis ça? C'est vrai! En réalité, le problème, c'est pas d'être tentée, c'est ce qu'on fera de cette tentation. Tout à fait, parce que certains croient que le fait d'être tentée, c'est péché. C'est-à-dire, c'est péché. Non. Mais le but de l'ennemi, c'est justement de nous tenter. Tout à fait. Si on n'est pas sans droit de nous faire succomber, il va toujours nous titiller là où ça fait le plus mal. Et il a bien compris, justement, dans ce monde que ces fameux désirs impieux dont tu parles, c'est là où le babelès, donc il va toujours tenter de nous titiller. Mais effectivement, il faut que l'on puisse réussir. Et là, je vais paraphraser ce que dit le questionnaire à la page 144 pour bien comprendre. Il nous a dit, c'est en pensée que l'on vint la tentation ou que l'on est vaincu par elle. La Bible dit de faire, dans 2 Corinthiens verset, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 pardon, prisonnier en toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Lorsque nous nous laissons aller à des pensées impures, lorsque nous regardons des films ou écoutons des chansons à caractère sexuel, ou que nous consultons des contenus sexuels en ligne, nous nous affaiblissons et donnons à ce type de péché un plus grand pouvoir sur notre vie. Déjà, si je veux résister à cette tentation, il faut déjà pouvoir éliminer certaines choses. Mais en fait, il faut qu'on, comme on en a parlé au début de ce questionnaire, le principe d'adoration, où nous disions que quand on adore Dieu, on l'adore dans tout ce que l'on fait. Et ça passe bien évidemment par ce que l'on va regarder en fait. Et si effectivement, on reconnaît que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'on adore Dieu en tout si en constance, d'emblée, on va éliminer certaines choses. On fera beaucoup plus attention à ce que l'on va écouter, à ce que l'on va regarder et à tous les messages subliminaux que l'on peut avoir en fait dans même ce qui nous paraît anodin. Il ne faut pas oublier, comme le disait Carole, que maintenant, même dans les dessins animés pour enfants, on va introduire l'homosexualité, on va introduire la transsexualité et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, c'est ça. Dès le plus jeune âge, ce sont des choses qui sont inculquées aux enfants en leur faisant croire que c'est normal. mais je dirais, Dieu merci, nous avons cette possibilité encore de pouvoir étudier la parole de Dieu et de nous rendre bien compte que la société fait faire ce compte. Tout à fait. Et puis, dans Jacques 4, le verset 7, il nous est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait d'abord ? On ne résiste pas au diable. D'abord, on se soumet à Dieu par rapport à la question que tu posais tout à l'heure. comment faire pour exister. On se soumet à Dieu. Et Cassandra a donné un élément de réponse. C'est-à-dire qu'il faut effectivement se mettre dans des conditions où on met Dieu d'abord. On met Dieu d'abord. Prenons un exemple simple. Je suis célibataire. D'accord ? Et je m'amuse tout le temps à me mettre, parce qu'il faut aussi éviter de se mettre sur des voies qui puissent me mener vers les dérives. Je suis tout le temps en train d'écouter des chants très romantiques, des chants qui appellent ma sensualité, des chants qui réveillent des choses chez moi que je ne pourrais pas réaliser de toute façon. Je suis célibataire. Pas vrai ? Adventiste du septième jour. Adventiste du septième jour. Bien sûr. Donc, je regarde des films, d'accord, où j'ai des scènes de romances extrêmes. Je ne parle pas de films, parce que nous ne regardons pas ça, n'est-ce pas ? Nous ne faisons pas de pub. Voilà, c'est ça. On ne va pas regarder. On ne va pas aller à la pornographie, etc. Mais je parle des choses romantiques, d'accord, des choses très romancées, des images qui appellent la sensualité. Mais forcément, je commence à me mettre sur un terrain dangereux. Je me mets sur un terrain dangereux. Donc, je dois faire attention aussi à ne pas me mettre dans une situation où je vais me retrouver à développer des envies qui ne me seront pas accessibles au niveau de leur réalisation. Et ça vaut aussi pour tout les enfants. Est-ce que je vais me mettre à regarder des enfants nus tout le temps, etc. Mais pour éviter la pédophilie, est-ce que je vais regarder mon cousin ou ma cousine avec un regard « Ah oui, mais voilà, c'est un bel homme. » Est-ce que je vais commencer à avoir des remarques de ce type-là envers des membres de ma famille ? Enfin, je veux dire, ce sont des exemples concrets que j'étends. On pourrait même ajouter ce genre de comportement homme-femme au sein de l'Église aussi. Mais oui, aussi au sein de l'Église. Et autre chose, est-ce que dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants à respecter les enfants ? Est-ce que dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants « Tu n'iras pas regarder sous la jupe de ta copine de classe » et ainsi de suite. « Tu n'iras pas baisser ton pantalon devant les filles. » Est-ce qu'on apprend tout ça ? Tout à fait. Et au niveau de l'Église aussi, puisqu'on parle de la jeunesse, dans nos sociétés jeunesse, dans nos soirées, dans les soirées qu'on organise, les moments de convivialité qui sont organisés, voir aussi comment on présente des choses de manière à ce qu'il n'y ait pas aussi de dérive. Et c'est là le danger, parce qu'il faut savoir bien s'entourer. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des organisations en société, de l'école ou même dans l'Église, qui encouragent subtilement ou même ouvertement les déviations sexuelles mentionnées dans la parole de Dieu. Il faut faire très attention à savoir être bien entouré, être attaché à la parole de Dieu. Parce que dans Romain 1, verset 32, « Dieu met en garde non seulement ceux qui s'engagent dans ses modes de vie, mais aussi ceux qui les regardent à distance en les approuvant. » Ben oui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Quand on est parent et qu'on a un enfant, on voit déjà que l'enfant prend une direction qui n'est pas la bonne, comment on réagit ? Est-ce qu'on est plus dans « oui, c'est mon enfant », etc. ou est-ce qu'on prend vraiment des dispositions claires, fermes, pour permettre à cet enfant de marcher à genoux ? Ça, c'est difficile. Tout à fait. Est-ce qu'on est comme ça ? Et aussi bien comprendre qu'une vie sexuellement pure implique inévitablement des combats. Ah oui. Il ne faut pas croire qu'on a décidé d'être là, que ça sera le paradis, on sera tranquille, et le Seigneur va nous bénir, et puis bon, tout va. Non, non. Oui, comme on disait la semaine dernière, il faut rester dans la doigture. Il faut savoir qu'il y a des droits de devant. Et il ne faut pas être surpris, parce que mourir à soi-même, afin de pouvoir vivre pour le Christ, est un entraînement de taille. Mais c'est quotidien. Mais oui, c'est quotidien. Et puis, en fait, il faut bien qu'on se mette en tête que le but de Satan est de nous faire tomber. Mais oui. Son but est qu'on reste avec lui. Il ne veut pas qu'on réussisse. Et puis, qu'est-ce que Paul disait ? Je traite durement... Mais il ne dit pas... Il traite durement son corps, afin de ne pas pécher. Donc, ça veut dire que, vraiment, c'est un combat perpétuel avec nous-mêmes, mais avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit en nous. C'est comme ça qu'on peut réussir à surmonter cela. Donc, quand on voit qu'on a des désirs qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, il faut déjà qu'on connaisse la parole de Dieu, déjà, pour savoir que ce n'est pas conforme. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ensuite, il faut que Dieu soit notre priorité et qu'on ne se dise pas que ce n'est pas grave. Parce que, comme disait Cassandra tout à l'heure, un petit adulte, ce n'est pas grave. La fornication, ce n'est pas grave non plus, parce qu'on doit essayer avant. Ou est-ce que Dieu a dit d'essayer avant ? Est-ce qu'Adam a essayé quoi que ce soit avant ? Non ! Tout de suite, Adam a bien vu, au niveau des animaux, que ça n'allait pas aller. En fait, il faut se rappeler que Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Et si on laisse Dieu accomplir en son plan, tu n'auras pas besoin d'essayer. En fait, tu ne vas même pas te poser la question, parce qu'en fait, le plan de Dieu pour toi est déjà parfait. Mais il est important aussi de placer des barrières. Exemple, se coucher tôt. Éviter certains endroits. Bon, j'ai envie de dire que maintenant, se coucher tôt n'est pas forcément là. Tu sais, écoute, je pense qu'on est dans une société. Va où tu veux, fais ce que tu veux au moment où tu veux. Par contre, je pense qu'il est important d'être conscient de nos limites à chacun et de notre seuil de tolérance, se connaître pour savoir qu'est-ce qu'on fera et qu'est-ce qu'on ne fera pas. Si je sais que c'est rentrer tard qui me fera chuter, effectivement, il ne faut pas que je rentre tard. Si je sais que c'est aller avec certains amis dans certains lieux qui vont me faire tomber, il ne faut pas que je le fasse. Si je sais que regarder des clips de Zouk, par exemple, que ça va me faire du mal et que ça va me donner des envies, il faudrait aussi que là, je sois en mesure de me dire je ne le ferai pas. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Il faut installer des protections. Et chacun connaît. Mais pour installer des protections, il faut déjà être conscient qu'on est des pécheurs, que l'on peut être tenté et que notre but est vouloir en fait accéder en fait à la perfection de Christ. Et un sixième élément, utiliser la parole de Dieu comme une épée. c'est-à-dire l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et là, c'est le babes. C'est que lorsqu'on sent, et je dis ça des fois, lorsque vous sentez, entre guillemets, tous vos organes bouillants, congez-vous dans la parole de Dieu. Non, mais certains te diront, ça c'est facile à dire. Et que ce n'est pas évident pour des jeunes. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le corps réagit aussi. Parce qu'on grandit, il y a différentes phases, il y a la connaissance. Mais ça fait partie de vos textes. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une société où ce n'est pas ce qu'on va te conseiller de première barre. Alors, je veux bien, tu vas me dire, oui, prends la parole, etc. Mais soyons concrets Charles, si tu as une envie brûlante, tu penses vraiment que c'est la parole que tu vas penser en premier lieu. En fait, ce n'est pas ça. Il faut pouvoir prévenir, en fait, les envies à l'avance. Ça se prépare. Parce que pour que la conscience nous parle, et c'est ça le truc, l'esprit de Dieu nous parle par quoi ? La conscience. On n'a pas tout le temps une Bible à apporter. Et combien même on aura l'application sur l'avance. Oui, c'est ça. Mais il faut que la conscience, parce que c'est ta conscience qui va te dire, non, attention, feu rouge, tu ne dois pas y aller. Et c'est toi qui vas. Non, mais ta conscience, parce que tu as passé du temps. Mais c'est bien ce qu'il y a. À l'avance, pas au moment. Pas au moment où tu as l'attente. Oui, mais... Et en dernier lieu, en dernier lieu, en dernier lieu, avoir cette assurance que Dieu peut éliminer cette défiance en moi. Mais évidemment. Dieu peut tout. Donc... Et puis, il faut pas... Il y a quelque chose d'important, je pense aussi, que nous devons retenir. C'est que Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés. La Bible est claire là-dessus. Donc, c'est vrai que nous sommes dans une société aujourd'hui. Dieu, on essaie de nous faire croire. Mais non. On peut... On peut... On peut... Une femme et en fait avoir un esprit d'homme. Et puis, on peut être homme. Et puis, c'est un homme dans le corps d'une femme, etc. Mais tout ça, c'est pas biblique ça. Ce n'est pas biblique. La Bible est claire. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés mâles et femelles. C'est bien marqué. Mâles et femelles. Donc, en fait, tout ça, ce sont des déviances philosophiques. Voilà. Un tas de sophismes, en fait, pour pouvoir justifier l'injustifiable. Donc, faisons attention parce qu'il y a même des spécialistes qui disent, ah oui, on peut... Alors, les garçons, c'est normal que les garçons se masturbent, etc. Voilà. Ça, c'est une déviance sexuelle. Et ça peut créer des problèmes ensuite. Mais ça, personne ne le dit. Je veux dire. Quand tu parles comme ça, tu es contre-culturel. Oui, mais c'est sûr que je suis... Mais est-ce que nous... Mais nous ne sommes pas créés, en fait, pour être avec la culture. Nous sommes créés. Nous sommes créés. Notre identité veut que nous soyons contre-culturel. Tout à fait. Il faut bien se l'intégrer. Donc, il faut être clair là-dessus. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on sache faire la différence et se dire que c'est Dieu d'abord. Que me dit la parole de Dieu? Que me dit Dieu? Et de ne pas écouter le monde et ses attraits. Et je me reportage avec vous pour finir un esprit du livre Jésus-Christ, chapitre 50, à page 416. Puisque nous avons vu que nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes doivent faire face, je dirais, à ces abus sexuels, à ces déviants sexuels. Mais, Christ ne laisse pas l'être humain seul comme ça. Et Mme Watt dit dans le livre Jésus-Christ, à chapitre 50, page 416. Un disciple du Christ ne saurait détourner les yeux de celui qui est égaré, le laissant poursuivre sa course descendante. Ceux qui sont bons à accuser les autres et qui s'empressent de les traduire en justice sont souvent dans leur vie plus coupables qu'eux. Les hommes détestent le pécheur tout en aimant le péché. Le Christ déteste le péché tout en aimant le pécheur. Le même esprit doit animer ceux qui le suivent. L'amour chrétien est lent à censurer. Compte à discerner les signes de repentance. Prêt à pardonner, à encourager, à remettre l'âme égarée sur le chemin de la sainteté et à y maintenir pardon, c'est pas. Voilà notre but. Donc il faut exhorter. Il faut exhorter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder le silence. Dire bon c'est la société, c'est comme ça. Exhorter. C'est-à-dire contre-culturel. Ça veut dire que je n'aime pas le péché. Ça veut pas dire que je n'aime pas l'homosexuel. Mais c'est son acte que je condamne. Mais je fais tout pour le ramener. C'est moi qui dois le ramener à Christ. C'est pas lui qui doit me ramener dans son péché. C'est important. C'est important. Très important. En fait, il faut que nous soyons suffisamment ancrés en la parole de Dieu pour pouvoir exhorter les autres et les ramener à Christ. Si nous-mêmes on n'est pas ancrés, on va en fait se laisser emporter dans les gens. En espérant que chacun d'entre nous a compris ce que Dieu attend, nous devons aimer le péché. Nous devons aller à contre-courant. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons résister à la tentation. C'était votre émission Ophosidie. Ophosidie. C'était votre émission 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 Ophosidie. C'était leur émission Ophosidie. C'était votre is cage. C'était votre émission Ophosidie. Maintenant, de votre is foil, c'est notre émission Ophosidie. C'était votre émission Ophosidie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais les matchs du samedi l'ont dérangée. Elle étudiait la Bible dans l'église adventiste et a appris que le sabbat était un jour consacré à Dieu seul. Biba a décidé d'arrêter de jouer le samedi. Mais il y avait un autre problème. Elle ne savait pas comment le dire à son entraîneur et à ses coéquipiers. Pourtant, Biba a décidé de jouer un dernier match samedi. Mais à mi-chemin du match, elle ne pouvait pas supporter autant d'angoisse. Alors elle a prié. Dieu, que ce soit mon dernier match de basket samedi. Mais cela la libérait aussi de la tentation des matchs du samedi. De plus, son équipe était compréhensive. Même triste, elle se souvenait qu'elle avait quelque chose de mieux que le sporon. Elle avait Jésus. Et elle a prié pour un nouveau passe-temps pour Dieu. Bientôt, une amie lui a offert une guitare. Et Biba a découvert un nouveau passe-temps en dehors de ses heures de travail. Pour vous donner une idée, après une journée d'apprentissage, elle a pu jouer quelques chansons à la guitare. Jésus l'avait béni avec le don de la musique. Aujourd'hui, Biba a 42 ans et joue toujours de la guitare. Bien qu'elle ne joue plus au basketball, elle a découvert qu'elle peut toujours pratiquer d'autres sports comme le ski. Le front missionnaire de ce trimestre aidera à construire un centre d'influence en Lettonie, qui utilisera le sport pour atteindre les gens pour Christ. Soyons généreux et bon sabbat à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Madame, Monsieur, chers jeunes, soyez les bienvenus au sein de votre émission Autrement dit. En cet instant, je suis accompagnée d'Eddie Michel et de Bruno, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci. Nous sommes ravis de partager avec vous ce nouveau temps d'études et de compréhension de l'Épître aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous verrons un nouvel aspect de la parole, soit l'appel à tenir ferme. Avant de progresser dans la compréhension du sujet, attardons-nous sur le terme « tenir ferme » est-il question de force physique, de force morale ? C'est un appel, on va dire, général à tenir ferme, c'est-à-dire de garder un appel à la persévérance. Mais ce qui est intéressant, c'est sur la notion de fermeté. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait, que l'apôtre Paul nous appelle, et appelait les Éphésiens, en fait, à ne pas faire de compromis, à tenir ferme, à ne pas laisser d'ouverture de brèche, en fait. Et dans le texte, effectivement, nous allons voir, notamment sur le verset qui dit, car nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les principautés, nous voyons qu'il nous rappelle que c'est un combat, en fait, spirituel avant tout, en fait. Alors, pourquoi avons-nous besoin, concrètement, de tenir ferme ? Alors, lorsqu'on n'oublie pas un petit peu l'introduction de la lettre, comment il a cheminé, on a observé qu'effectivement, dans ce communiqué, dans cette lettre, Paul a fait ressentir quand même un certain nombre de tensions qui pouvaient exister dans cette communauté, entre ceux qui venaient du paganisme et qui s'étaient convertis au christianisme, les juifs eux-mêmes qui étaient convertis au christianisme, on voit qu'il y avait quand même des tensions entre eux. On observe également, peut-être par rapport aux dons, il y avait certains qui étaient peut-être valorisés, d'autres beaucoup moins. On voit bien que l'unité, certainement, au sein de cette communauté battait un peu de l'aile. On voit qu'il y a aussi un appel à refléter le caractère du Christ dans toutes les relations. Et là, il arrive un peu à la conclusion de sa lettre. Donc, la relation avec Christ, elle s'envisage aussi comme un chemin à parcourir, c'est un chemin de vie. Et donc, sur ce chemin, il y a des difficultés, des embûches, et c'est normal qu'il invite au final, surtout, tenez bon, ne baissez pas les bras. Parce qu'en fait, on pourrait se dire que la philosophie, je dirais, de l'enseignement du Christ, cette philosophie est tellement belle qu'on pourrait se laisser décourager face à la vie concrète. Donc, il dit, surtout, attention, on a déjà tout pleinement un Christ, mais la vie, c'est un pas après l'autre. Donc, tenez bon, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas décourager par ce que vous vivez, de ce que vous observez. Lui-même, Paul est en prison. Donc, il y a tous ces éléments qui peuvent aussi engendrer un certain découragement. Donc, l'apôtre Paul, en tant que pierre spirituelle, je dirais, leur donne un boost final pour que, justement, la couque puisse se dérouler dans un bon esprit. Et que, finalement, ils n'oublient pas la finalité, c'est-à-dire ce qu'ils ont déjà, droit trouver une concrétisation, je dirais, dans le futur. Donc, il faut tenir ferme pour y arriver. Plongeons-nous maintenant au cœur du texte, afin de mieux saisir l'importance de rester accroché à Christ. Ephésiens 6, versets 10 à 12, nous conseille de revêtir l'armure de Dieu afin de tenir ferme et également afin de lutter contre les ruses du diable. Alors, pourquoi devrions-nous lutter contre les ruses du diable et de quelles ruses s'agit-il ? Par rapport à ce qu'il disait en introduction, nous voyons que l'apôtre Paul, en fait, termine par rapport à la leçon de la semaine dernière, où il était question de relations, il était question d'esclaves, de maîtres, de périodes ou bien de relations conflictuelles. Et là, il nous rappelle, justement, on va dire, dans cette lettre, que finalement, nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Donc, il rappelle cela, que ce n'est pas un conflit entre nous, en fait. Et il nous dit que, rappelez-vous que finalement, nous sommes dans un combat et que c'est un combat spirituel. Il le rappelle au verset, effectivement, 12, il dit qu'à Car, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il a bien conscience que, quand bien même tout ce qu'il vit là, de façon concrète, qu'il sait qu'il y a en arrière-plan ce combat entre Dieu et l'ennemi de nos âmes. Et il nous le rappelle. Et donc, quand il nous le rappelle, c'est pour nous dire que ce n'est pas la peine d'aller chercher des bâtons, des... Non, non. Rappelez-vous que le combat est spirituel et que si nous voulons avoir une chance de remporter ce combat, en fait, que nous devons avoir des armes spirituelles, en fait. Alors, d'ailleurs, nous allons y venir parce que dans cette lutte cosmique, nous devons revêtir une armure, mais pas n'importe quelle armure. Donc, on parle d'armure spirituelle. Mais de quoi est-il question de façon concrète, en fait ? Oui, c'est-à-dire que l'apôtre Paul, ici, compare, justement, la vie chrétienne, donc le cheminement avec Christ, comme une bataille sur le champ, justement. Il y a des ennemis, mais il faut aussi que ceux qui sont sur le champ de bataille, les soldats, aient une armure. Parce que si on n'a pas d'armure, on est vulnérable, on est facilement mis à terre, on est facilement tué. Donc, avec cette armure, justement, nous ne tomberons pas et nous ne serons pas, on va dire, soumis au risque de l'ennemi, c'est ça ? Exactement. L'objectif de l'armure, c'est de tenir bon. Non, fortifiez-vous dans le Seigneur, soyez fort, mais comment être fort ? Est-ce qu'il faut simplement le décider dans sa tête ? Non. Il dit, il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'armure que Dieu nous propose. Et avec cette armure, justement, ce sont ces différents éléments de l'armure qui vont nous permettre de traverser cette bataille. Alors, c'est vrai que la bataille, elle est d'abord spirituelle. On ne voit pas les êtres des dominations, princes mauvais, etc. On ne les voit pas. Mais ils s'expriment également au travers de la vie quotidienne, au travers de personnes tout à fait réelles, concrètes. Donc, la porte dit, attention, la bataille n'est pas entre nous, Bruno l'a dit. Elle s'exprime également au travers de personnes, par des personnes. Mais n'oublions pas que nous avons un objectif à atteindre. Nous n'avons pas utilisé les armes de cette société, de ce monde, pour pouvoir tenir bon et remporter la victoire. Ces armes, c'est Dieu qui nous les communique. Et moi, je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il utilise un vocabulaire de la guerre, mais la définition qu'il en donne, les éléments et la provenance de ces armes ne sont pas fabriqués par les êtres humains, mais ils viennent de Dieu pour nous permettre, justement, de tenir bon. Donc, ça veut dire de ne pas vaciller. Donc, est-ce que ça signifie que lorsque Dieu, justement, nous donne ces armes, nous n'avons plus besoin de lui, nous vivons tranquillement ? Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous voyons que l'apôtre Paul donne tout un tas de conseils, notamment aux parents, etc. Et on pourrait se dire que l'apôtre Paul, en fait, il ne semble pas qu'il ait eu d'enfants. Mais en réalité, l'apôtre Paul a eu beaucoup d'enfants spirituels. Et notamment, par rapport à ta question, il dit, il invite Timothée, justement, à combattre le bon combat. Dans 1 Timothée 6, verset 12, on va dire que Timothée, c'est un de ses enfants spirituels. Il dit, il invite Timothée à combattre le bon combat. Et c'est intéressant parce qu'il dit « combat le bon combat », qui veut dire qu'on peut être amené à mener le mauvais combat. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. On combat contre un tel, X, Y, etc. Il dit « mène le bon combat de la foi ». Et après, il dit « moi-même, j'ai battu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Et en fait, il est en train de dire quel combat à mener. C'est-à-dire, il est en train de dire que lui-même, il dit dans, toujours à Timothée, il dit dans 2 Timothée 4-7, il dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Donc, il est en train de dire à Timothée, en fait, que le combat à mener, c'est de garder la foi. Il est en train de dire littéralement que pour garder la foi, la confiance en Dieu, malgré les situations compliquées qu'on vit, que c'est un combat. Et que le combat à mener, c'est la relation, pour garder cette relation-là, en fait, vitale avec Dieu. D'où il donnait les différentes recommandations aux enfants, aux maîtres, etc. Et il leur dit, en fait, que le combat à mener, c'est pas vis-à-vis du maître, vis-à-vis des enfants rebelles, vis-à-vis des parents. Non, 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 le combat à mener, c'est pour garder la foi en Dieu, la confiance en Dieu, que Dieu va changer nos cœurs et que Dieu va changer les situations, parce que c'est le maître tout-puissant qui change les situations, en fait, de vie, en fait. Alors, est-ce que de nous-mêmes, nous pourrions réussir, justement, à combattre cette armée ? Oui, tout à fait. Les armes sont données aux chrétiens. D'ailleurs, le texte le dit bien, verset 11, « Revêtez-vous ». Oui. Ça veut dire que, si c'est « revêtez-vous », ça veut dire que l'arme mûre ne tombe pas comme ça sur moi. Ça veut dire que j'ai une action à mener pour la réclamer, pour la demander, pour la mettre sur moi. Donc, oui, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable, très intéressant. Verset 13, « Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister, donc résister dans les mauvais temps, après avoir tout mis en œuvre, tenez bon. » Donc, d'accord ? Donc, c'est vraiment une invitation à marcher avec Dieu, à réclamer à Dieu sa présence dans nos vies. Je pense qu'on va détailler un petit peu quelques éléments de cette armure, parce qu'effectivement, l'idée, c'est, sous ce champ de bataille, eh bien, ce n'est pas fléchir le genou. L'idée, c'est de rester loyal à Christ. L'idée, ce n'est pas d'arriver tout près de la ligne d'arrivée et puis de tomber raide mort. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. Comme le texte qui était cité tout à l'heure par Brudeau, « Combattre le bon combat », j'ai achevé. D'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est, pour moi, extrêmement important. Et nous sommes capables, du point de vue de Dieu, en tous les cas, d'aller jusqu'au bout, parce que le texte nous dit « Parce que vous tiendrez bon ». « Revêtez-vous pour pouvoir tenir bon, traverser les temps difficiles, les temps mauvais, etc. » Avec cette armure-là, vous n'avez rien à craindre. C'est vraiment très positif comme texte, parce qu'on peut se dire « Ah mince, comment on va traverser les temps difficiles ? » Dernièrement, on a abordé le thème de l'Apocalypse. On sait que, sous les derniers temps, il y aura des tensions, il y aura des temps extrêmement difficiles. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit « N'ayez pas peur, soyez tranquilles. Revêtez simplement l'armure de Dieu. Et cette armure vous permettra de tenir bon et de traverser les temps mauvais. » Éphésiens 6, versets 14 à 17, nous décrit un petit peu cette armure que nous devons revêtir. Mais en fait, concrètement, comment faire pour revêtir cette armure ? En fait, quand nous lisons effectivement ces différents textes, nous pouvons lire à partir du verset 15 d'Éphésiens 6 qui dit « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Verset 16, « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Avant, verset 14, il disait « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtir la cuirasse de justice. » Quand on regarde les différents éléments, en fait, de cette armure, on se rend compte que cette armure nous dirige, dirige nos regards et nous conduit à Christ, en fait. Quand il fait mention de la vérité, Jésus, dans Jean 14, verset 6, dit « Car je suis le chemin, la vérité et la vie. » La cuirasse de justice, c'est Jésus-Christ, notre justice. C'est lui qui nous rend juste. Quand on parle de l'Évangile de paix, sans Christ, il n'y a plus d'Évangile. L'Évangile peut se résumer dans Romains 8, verset 1, qui dit « Car maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui nous donnent la paix. » Et qu'on continue comme ça, le bouclier de la foi, justement la confiance, on voit que tous ces éléments-là, en fait, mènent à Christ, en fait. Et on se rend compte que cette armure, concrètement, finalement, quand nous nous regardons, c'est notre relation avec Christ, en fait. Donc nous pouvons dire que, justement, cette armure qui est mise à notre disposition n'est pas là une fois pour toutes, elle n'est pas permanente. Comme nous avons dit que c'est une relation qu'on doit avoir avec Dieu, nous devons l'entretenir chaque jour. Ce n'est pas une question, en fait, d'avoir cette armure, de la posséder aujourd'hui et puis de l'avoir éternellement, de faire ce qu'on veut. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Une relation s'entretient. Une relation, on ne la décide pas comme cela, et puis elle dure, elle se nourrit. Et bien sûr, nous sommes invités avec l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul invitait ses lecteurs à se nourrir, justement, de la foi, se nourrir de la bonne nouvelle, des lettres qu'il leur envoyait, de se rappeler de ses messages, de se rappeler de ce que Christ a fait. Tous ces éléments, tous ces ingrédients, d'ailleurs, on le voit bien, il y a seulement l'épée de l'esprit, mais on voit que ce ne sont pas des armes vraiment offensives pour tuer, pour mettre à terre les gens, mais c'est vraiment pour se protéger et pouvoir traverser, justement, les difficultés. Maintenant, il y a ces éléments, donc la foi, l'espérance, le message de la bonne nouvelle, ce sont des éléments qui sont censés nous porter. Par exemple, quand on entend les bruits de guerre, la famine par ici, les morts, les décès, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, le dérèglement climatique, tout ça nous interroge en tant que personne, en tant que chrétien. Est-ce que Christ va revenir depuis le jour qu'on dit qu'il reviendra ? Quand on se rappelle, justement, de la parole du Christ, quand on se rappelle du salut qu'il nous offre, on se dit non, on sait qu'il reviendra. Et cet enseignement, quand on se le rappelle, quand on le vit aussi au quotidien, dans sa relation avec Jésus, cela nous booste, en fait, notre existence et nous permet, en dépit de tout ce que les autres peuvent dire, de garder le cap avec Dieu, de garder les yeux fixés vraiment sur Dieu. Et je crois que c'est extrêmement important de se nourrir, justement, de cet enseignement de la Bible, de se nourrir de cette relation. Et c'est pourquoi c'est important que tous les jours, quelque part, nous prenions ce temps ou ces habitudes de parler à Dieu. On entend les réponses de Dieu. On voit comment Dieu nous guide. Et c'est vrai, parfois, même quand on traverse des moments difficiles, on se rappelle de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et on se dit, mais non, s'il a fait ça hier, il le fera aujourd'hui, il le fera demain. Non, on ne peut pas abandonner. On doit continuer. Et ça, ça nous permet vraiment de... Moi, je dis, pour mon expérience avec Dieu, c'est ce que je vis. Et c'est ce qui me permet encore d'être là, de partager avec nos auditeurs et d'avoir cette assurance que toutes les promesses que Dieu nous fait dans sa parole sont réelles, elles sont concrètes, mais elles nous aident aussi vraiment à tenir bon. Je voulais juste répondre à ce qu'il disait, effectivement, parce qu'il disait que... Et prendre le temps de parler avec Dieu. Et justement, l'apôtre Paul, il dit au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ce qui veut dire qu'après avoir donné tous ces éléments-là, il nous dit justement d'entretenir cette relation, de parler à Dieu en tout temps. Quel est le rôle d'ailleurs de la prière au sein de ce conflit cosmique ? Mais justement, c'est ça, elle est vitale parce que c'est ce qui nous permet d'avoir cette relation avec l'être tout-puissant, qui veut dire celui qui n'est pas pris au dépourvu, qui n'est pas étonné de ce qui arrive et qui a tout dans sa main. Effectivement, Eddy disait que nous voyons dans les informations, nous entendons tout le temps le dérèglement climatique, etc. Mais finalement, quand nous entendons tout ça, quand nous regardons tout ça, nous voyons que finalement tout cela est dû à cause du dérèglement humain. Et l'apôtre, dans la Bible, il est dit que qui peut connaître le cœur de l'homme ? Il est tortueux, etc. Et il n'y a que Dieu qui puisse changer le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que la prière, la prière est vitale pour l'homme. C'est ce qui permet à l'homme d'entendre Dieu, de voir tel qu'il est. On a beau avoir des échanges avec X ou Y, mais il n'y a que Dieu qui nous permet de voir quand nous entrons en nous-mêmes, quand nous sommes avec Dieu, qui nous sommes et ce qui a changé. Parce que souvent, finalement, vis-à-vis de nous-mêmes, nous nous jugeons toujours bien, qu'on a bien répondu, qu'on a bien agi, mais c'est Dieu qui nous dit, finalement, quand nous retrouvons seul, « As-tu réellement bien agi à ce moment-là, Edi ? As-tu bien réagi à ce moment-là, Bruno ? » Et c'est Dieu qui nous parle, c'est l'action du Saint-Esprit qui nous parle. Et souvent, alors que peut-être que nous ne le pensons pas, mais c'est au moment de la prière que Dieu nous parle le plus, en fait. Maintenant, dans une bataille, puisqu'il est question de bataille ici, aujourd'hui, plus que jamais, dans les batailles, tous les soldats sont reliés avec des petits micros, des écouteurs. Ils sont reliés au commandement. S'ils perdent la communication, ils ne savent plus où aller. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques qu'on a, etc., le soldat, il est perdu. C'est exactement la même chose aujourd'hui. On parle de la prière. C'est ça. C'est être maintenu en relation avec le commandement suprême. Et ce commandement suprême est là pour nous rassurer, nous dire, là, il y a danger, là, tu pourras discerner, tu verras, là, mais avance à droite, avance à gauche, fais trois pas par là. En fait, si je transpose ça dans le cadre de la guerre d'aujourd'hui, il y a des techniques de guerre et avec tous les moyens de communication qui existent, la prière, c'est exactement ça. Elle nous permet de demeurer connecté avec le commandement suprême pour avancer de façon sûre, sereine, et d'arriver pour la victoire. Merci, messieurs, pour cet échange et pour ces informations. Maintenant, nous vous proposons de passer à une partie un peu plus pratique nous permettant de posséder des clés pour aujourd'hui. Éphésiens 6 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais quotidiennement, comment réussir à ne pas considérer l'individu, mais la puissance en fait qui agit à travers ses actions ? Alors, j'avoue que ce n'est pas évident, mais l'apôtre Paul dans cet épître nous disait que Dieu nous donne la possibilité aussi d'avoir le discernement, c'est-à-dire de pouvoir décoder réellement le conflit dans lequel nous sommes là, c'est-à-dire de ne pas voir simplement à ce que nos yeux humains voient, mais à décoder, à le percevoir vraiment dans toute sa grandeur. Et je crois que c'est la présence de Jésus, c'est cette relation que nous avons avec lui, cette communication que nous avons avec lui par le Saint-Esprit qui nous permet justement de pouvoir bien décoder, de pouvoir dépasser le cadre de la personne humaine qui agit, mais de voir que derrière il y a un être. De la même manière, Jésus, lorsque Pierre est venu lui dire dans Matthieu 16, écoute, Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, Jésus lui dit « Rien de moi s'attend ». Il ne dit pas que Pierre est Satan, mais il voit bien la puissance qui agit et qui pousse Pierre à aller dans cette direction. Jésus sur la croix dira « Pierre, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il faut vraiment être dans la relation, dans la communication avec Dieu pour ne pas tomber dans le piège parce que l'adversaire en fait, même si la bataille nous fait mûrir, ça c'est vrai, les batailles nous permettent de grandir, de mûrir, d'être beaucoup plus fort, c'est vrai, mais attention, et l'apôtre Paul nous avertit à ce sujet, ne vous trompez pas de bataille. Attention. Alors, en parlant de se tromper de bataille, dans le texte, il est question de lutter contre les esprits mauvais et sous ce que renferment les ténèbres. Est-ce que cela signifie qu'il faut s'aventurer à la recherche de ces puissances maléfiques pour les détruire ? Justement, pas du tout. L'apôtre Paul est simplement en train de nous rappeler qu'effectivement, comme le disait Eddy, qu'en fait, bien qu'il est évident que nous vivons, que nous faisons face à un tel qui nous a fait quelque chose, il nous dit de ne pas oublier que justement, que derrière, il y a des esprits malins qui poussent les autres à agir des fois même à leur insu, en fait, à leur insu. Et il nous dit justement de ne pas oublier cela. Et comme nous n'avons pas la capacité justement, nous n'avons pas cette capacité de nous battre contre ces esprits, il nous rappelle justement qu'il faut revêtir l'armure du chrétien qui veut dire qu'il faut garder cette relation avec Christ qui, lui, est capable. Il nous rappelle que c'est Christ qui est capable et que c'est vers Christ que nous devons aller et c'est lui qui nous dira, comme Eddy le disait, animé de cet esprit qui nous dit quand il faut aller avancer d'un pas ou bien quand il faut faire stop. C'est cette communion-là, cette relation-là avec le Saint-Esprit qui nous dira quand aller, quand ne pas aller, quand dire telle chose, qu'on ne pas dire, etc. Et c'est pour ça que c'est vital qu'il nous dit à la fin, après avoir revêtu toutes les armes, il nous dit faites en tout temps toute espèce de prière pour justement que nous puissions garder cette communication pour savoir où nous devons mettre les pieds ou pas, en fait. Et si on est plusieurs dans la bataille, ce qui est très intéressant parce que dans l'image qui est utilisée ici dans le texte, les soldats n'allaient pas forcément tout seuls se battre. Il y a plusieurs films d'ailleurs historiques qui relatent un certain nombre de batailles. On voit que les soldats étaient très groupés, d'où la nécessité également par rapport à l'Église avec un grand E, le corps du Christ. Et Paul nous invite également à rester unis à l'unité aussi qui, à Christ, produit l'unité horizontale qui, de cette unité horizontale, eh bien, on est aussi beaucoup plus fort parce qu'on avance. L'ennemi est là. On est proche de l'ennemi aussi dans la bataille. On n'est pas loin. Il est tout près. Il est là avec nous. Il lutte. Mais si nous demeurons ensemble, si on se tient la main, eh bien, oui, on sera beaucoup plus fort. Et c'est vrai que les soldats souvent se tenaient par le bras. Ils avaient le bouclier devant. Ils aventaient comme cela l'épée de l'autre côté. Oui, ils avancent en ordre de marche, mais serrés les uns contre les autres. Et c'est ainsi qu'ils se protégeaient l'un-là. Ils se défendaient aussi l'autre par rapport à l'ennemi. Ils avaient un ennemi commun, mais heureusement, le plus souvent, ils n'avaient pas d'ennemi à l'intérieur. Donc, parfois, c'est l'ennemi à l'intérieur qui est le plus dangereux. Tout à fait. Mais lorsque nous sommes éprouvés individuellement, quelles stratégies pouvons-nous mettre en place afin de justement discerner les tromperies de Satan et de ne pas tomber dedans ? Elle est très belle, ta question. Parce qu'en fait, c'est une question dans laquelle on... C'est un piège dans lequel on peut tomber. En fait. Parce que souvent, nous pensons effectivement que nous sommes capables de mettre des stratégies en place pour justement éviter ou bien pour remporter... Non, pas du tout. Non. À ce petit jeu-là, nous avons déjà perdu. La seule stratégie, effectivement, et l'éclair, il impide dans Ephésiens 6, c'est-à-dire que nous devons chercher à avoir cette relation avec Christ. Parce que quand Christ nous dit, par exemple, il nous donne les dix commandements, il ne nous dit pas... Il ne donne pas les dix commandements pour que nous puissions les faire. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas capables de le faire. Non, il nous donne les dix commandements pour que nous puissions nous rendre compte où nous sommes. Et quand nous allons nous rendre compte où nous sommes, nous allons nous rendre compte que nous avons besoin du Christ. Et c'est ça que l'apôtre Paul, c'est ça que la Bible est en train de nous faire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est de nous montrer qu'en fait, que nous ne sommes pas capables et que Dieu a fait tout ce qu'il faut pour nous rendre capables d'eux. Mais à condition que nous puissions nous attacher à lui. C'est comme aujourd'hui quelque chose que nous avons tous, pratiquement tous, le téléphone portable. Le téléphone portable a une certaine autonomie. Et de même, nous, nous avons une certaine autonomie. Mais comme le téléphone portable, si nous ne le rebranchons pas, cette autonomie, elle va se perdre. Et finalement, le téléphone ne sert plus à rien. Et l'homme, comme Dieu lui a donné une certaine autonomie, il croit qu'il est tout puissant. Et il croit qu'il peut justement se passer de Dieu. Alors qu'on se trompe lourdement, en fait. On a besoin de se rebrancher à la source pour pouvoir avancer, en fait. Et c'est ce que l'apôtre Paul, c'est ce que Christ nous fait comprendre. C'est que nous avons besoin de lui si nous voulons justement prolonger cette vie-là dans l'éternité. Nous vous remercions, messieurs, pour ces clés. Alors, nous arrivons à la fin de notre étude et au regard de cet échange, est-ce que nous pouvons affirmer que le fait de se trouver dans le camp du Christ nous permet d'or et déjà d'être vainqueur ? Ah oui, tout à fait. Il faut surtout ne pas oublier le début de la lettre. Parce que Paul nous a dit que nous sommes déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'il y a déjà réalisé dans tout ce que Christ a fait et dans la puissance de sa résurrection. Et il y a un pas encore. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui toujours en train de vivre dans notre relation avec Dieu, avec Jésus, de ce déjà, tout ce qu'il a déjà fait. D'accord ? Et la victoire aussi qui est déjà assurée en lui, mais pour qu'elle soit concrète, visible pour moi, il n'était pas autant que je tienne ferme. C'est-à-dire que je m'agrippe à Christ, que je le laisse me revêtir des armes et que j'avance. Je n'ai rien à craindre parce que c'est lui qui conduit, il a déjà emporté la victoire, mais c'est lui qui me conduit, moi, à la victoire qui est déjà la sienne. Et du Michel, Bruno, nous vous remercions pour ce moment. Un grand merci à vous, chers internautes, d'avoir été avec nous durant cette étude. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen, Alléluia Purifie mon cœur Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent Feu du fondeur Je n'ai qu'un désir Quel est ce désir ? Être ? Amen, Alléluia Purifie mon cœur Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent Purifie mon cœur Rends-moi aussi pur Que l'or venu du fondeur Je n'ai qu'un désir Être saint Être saint Vise à part pour toi, Seigneur Oui, je choisis d'être saint Vise à part pour toi, mon seul être Et prêt à tomber Purifie mon cœur À vous Faut-moi aussi pur Que l'or venu du fondeur Je n'ai qu'un désir Être Saint, être Saint, vis-à-part pour toi Seigneur, oui je choisis d'être Saint, vis-à-part pour toi mon seul Maître, est prêt à t'obéir, est prêt à t'obéir, est prêt à t'obéir, est prêt à t'obéir. Amen. Asseyez-nous. Il est pour d'adorer notre Père, de célébrer Jésus-Christ, son Fils, de proclamer, oui avec foi, louer, soit le Saint-Esprit. Et de chanter, oui avec joie, il est le seul maître. Amen. 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 Et on veut notre Seigneur victorieux. Il nous donnera, il nous donnera. Et nous bénis du nom des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance. Nous vivions sans foi, sans espoir. Mais il a plus d'autres souffrances. Et près de nous, il va s'asseoir. Nous en louons, nous vivons sans foi. Notre Seigneur victorieux. Il nous donnera, il nous donnera. Il nous donnera, il nous donnera. Notre Seigneur victorieux. Notre Seigneur victorieux. Notre Seigneur victorieux. Il nous donnera, il nous donnera. Notre Seigneur victorieux. Notre Seigneur victorieux. Il nous donnera. Notre Seigneur victorieux. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans la parabole des talents, Jésus nous parle de la récompense, qu'il accordera à ceux qui rendent, augmenter d'un intérêt, les ressources financières, qui l'ont reçu du Père. Dans le règlement des comptes finales, ceux qui marchent humblement avec lui et qui ont été fidèles sur peu de choses, il fera régner sur beaucoup de choses. Matthieu 25, verset 21. Ceci signifie-t-il que nous sommes sauvés par nos œuvres ? Pas du tout. Tous sont sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus. Le salut est un don, de Dieu, et peut être reçu par la foi, lorsque nous n'avons rien de bon à offrir. Mais, après avoir été sauvés par l'œuvre du Saint-Esprit demeurant en nous, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, Éphésiens 2, verset 8 à 10. Nous sommes sauvés par la foi, mais récompensés d'après nos œuvres. Les bonnes œuvres sont la preuve du travail intérieur, du Saint-Esprit en nous. Mais alors, pourquoi semble-t-il parfois que les méchants jouissent, de la prospérité pendant que les justes souffrent ? La Bible nous rappelle que tous ne seront pas récompensés en cette vie. Juste avant le second avènement de Jésus, certains seront injuriés et persécutés pour sa cause, mais grande sera leur récompense dans le ciel. Matthieu 5, versets 11 et 12. D'autres, pour la cause de Dieu, accepteront la perte de leur bien, ou même mourront martyr, sachant qu'ils ont au ciel des richesses meilleures, et qui durent toujours, Hébreu 10, verset 34. Le Seigneur nous assure que nous verrons, de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu, et celui qui ne le sert pas, Malachie 3, verset 18. A ceux qui lui obéissent, et qui gardent son alliance, il fait cette promesse, vous m'appartiendrez personnellement, parmi tous les peuples, Exode 19, verset 5. Parlant de la récompense finale, Jésus nous dit, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi, Jean 14, verset 3. En ce jour, il essuiera toutes larmes, de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu, Apocalypse 21, verset 4. Je viens bientôt, nous dit Jésus, et j'apporte avec moi ma récompense, pour traiter chacun conformément à son œuvre, Apocalypse 22, verset 12. Tandis que nous nous préparons pour ce moment, étudions la Bible chaque jour, et apprenons en davantage, sur les récompenses de la fidélité. Chers amis, venez, venez, et contemplons la gloire du roi des cieux, du monarque souverain, que son triomphe est grand et glorieux. Chantons avec âme et cœur, à toi la gloire, au ressuscité. Chantons avec âme et cœur, à toi la gloire, au ressuscité. Chantons avec âme et cœur, à toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité. Chantons avec âme et cœur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voix le paraître, c'est mis, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois à la maigresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ aime un cœur. À toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada À toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oui, notre Dieu est grand et glorieux et s'il veille sur le moineau, ça veut dire qu'il veille encore plus sur nous, n'est-ce pas? Nous sommes la prunelle des yeux de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Ensemble nous allons chanter ce chant, tu veilles sur les moineaux et ta main me réconforte. Nous allons chanter ce chant, tu veilles sur les moineaux et ta main me réconforte. Nous allons chanter ce chant, tu veilles sur les moineaux et ta main me réconforte. Tu veilles sur les moineaux et ta main me réconforte. Et du bout de la terre jusqu'au fond de mon cœur, que ta grâce et ta force soient vues. Ta voix m'appelle tant que grand, à vivre dans ton plan. Pour la gloire de ton nom, attire-nous à toi, à ta grâce et ton grand amour. Seigneur, je viens à toi, j'écoute ta voix, ni par force, ni par puissance, Mais par ton saint t'essuie, je poursuivrai la course pour te voir enfin. Pour que je vive chaque jour, pour te plaire. Tu m'as appelé à toi, pour vivre dans ton plan. Pour la gloire de ton nom, attire-nous à toi, à ta grâce et ton grand amour. Seigneur, je viens à toi, j'écoute ta voix. Ni par force, ni par force, ni par puissance, ni par ton saint t'essuie, Je poursuivrai la course pour te voir enfin. Pour que je vive chaque jour, pour te plaire. Oh, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi, j'écoute ta voix. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton saint t'essuie, Je poursuivrai la course pour te voir enfin. Oh, que je vive chaque jour, pour te plaire. Amen, Alléluia, ou que je vive chaque jour, pour te plaire, Seigneur. Nous aurons maintenant le plaisir d'écouter un chant spécial qui nous sera interprété par Carole. Bonjour à tous. En ce sabbat, j'ai l'honneur de vous présenter le message du jour. Là où vous êtes, quoi que vous fassiez, le Seigneur bénit tous ses enfants. En ce jour de sabbat, nous partagerons ce message qui a pour titre « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Tout au long de l'histoire biblique, nous constatons que dès que Dieu voulait faire quelque chose de nouveau ou d'inhabituel, il motivait des hommes ou des femmes par des songes ou des visions. Quand Dieu voulait ouvrir l'Europe à l'Evangile, il appela Paul par une vision dans laquelle un macédonien lui disait « Passe en Macédoine, viens à notre secours » et nous découvrons ceci dans Acte 16, verset 9. Ici, comme le décrit le chapitre 10 du Livre des Actes, Dieu était sur le point de faire une chose nouvelle. Luc nous raconte l'épisode passionnant où Corneille, un centurion de l'armée roumaine, fut l'expérience d'un changement de vie centré sur l'éternité. Il n'était juif ni de naissance, ni d'adoption et, de ce fait, il n'attendait aucun héritage dû à la descendance d'Abaram, ce que nous découvrons dans Genèse 12, verset 1 à 3. Selon les coutumes de l'époque, vu de la perspective juive, il ne pouvait prétendre à la vie éternelle. C'était impossible. Cependant, cet homme respectait profondément Dieu, donnait beaucoup par charité, avait une vie de prière intense et des songes extraordinaires et inimaginables. Pendant que Corneille recevait des songes, la providence de Dieu était au travail dans les rêves de Pierre, se dirigeant d'exception parmi les apôtres ayant droit à l'héritage promis. Fait très important, les songes de Pierre étaient semblables à ceux des païens dits impurs et indignes. Ce songe commun présentait un drap blanc descendant du ciel et contenant toutes sortes d'animaux purs et impurs. « N'est-il pas étrange et absurde que Pierre, parmi tous les autres, ait reçu l'ordre de se lever, de tuer et de manger ? » Acte 10, verset 13, acte 11, verset 7. Tandis qu'il discutait avec le Seigneur, les messagers de Corneille arrivaient, invitant le leader des apôtres à venir chez lui. Pierre reconnut immédiatement que cette vision était le moyen utilisé par Dieu pour préparer à cette invitation inhabituelle. Et sans hésitation, il prit la décision d'aller dans le sens du Seigneur. En arrivant chez Corneille, Pierre s'interrogeait sur sa mission. Mais certes que Dieu, oui, que Dieu dirigeait tout, il savait que l'issue serait d'événements orchestrés. Prédicateur improvisé, mais mandaté par le Saint-Esprit, il prononça un des sermons les plus puissants de l'histoire. « Je le comprends pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne » était une phrase de ce message. Cette déclaration était choquante à l'époque et pourrait l'être encore aujourd'hui dans certains milieux. Acte 10, verset 44 souligne quelque chose d'important. La puissance de la prédication de la parole de Dieu. Tandis qu'ils écoutaient le message de Pierre à propos du pardon de tous ceux qui croient en Christ, acte 11, verset 43, le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit descendit soudain sur les païens réunis dans la maison de Corneille. Ils se mirent à parler en langue et à louer Dieu, verset 46. C'était là une démonstration audible, visible et objective prouvant qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Au verset 47, Pierre définit cette expérience de conversion dans la maison-église comme la pentecôte, oui, la pentecôte des païens. Il déclara que les païens avaient reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Comme la pentecôte date au chapitre 2, c'était un événement unique qui ne se répéterait pas. Le résultat fut une nouvelle avancée dans la mission en faveur des païens. Cela disait de façon éloquente que les païens étaient également inclus dans le plan du salut et que la grâce n'était pas un état privilégié, exclusivement réservé aux Juifs ou à quelques ethnies singulières ou sélectionnées. Le verset 47 du texte est d'une grande importance. Pierre était rouge. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Pierre avait déjà montré son hésitation à aller vers les païens. Des éléments plus conservateurs à Jérusalem étaient même encore plus réticents. Seule une démonstration indiscutable de la puissance divine pouvait annuler toute objection. Et c'est précisément, oui, c'est précisément ce que Dieu donna dans la maison de Corneille. Probablement, l'Esprit s'était-il déjà répandu sous ces païens, réunis là dans une expérience plus interne de repentance et de foi. Luc y fit allusion. Les derniers mots du serment de Pierre devant la manifestation de l'Esprit dur. Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Oui, Pierre plaida pour le baptême des païens dans un langage similaire à la demande de l'énuque éthiopien. Acte 8, verset 36. Comme pour les nuques, il n'y avait plus de barrières, plus aucune raison de leur refuser le baptême et leur totale inclusion dans la communauté chrétienne. Pierre donna finalement l'ordre qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Acte 10, verset 48. La foi des païens est plus explicite encore dans le rapport de Pierre à Jérusalem, quand il compara sa propre expérience de foi en Christ et de réception de l'Esprit avec celle de Corneille et des autres païens. Acte 11, verset 17. Dans les versets 11 à 18, Pierre raconta aux disciples de Jérusalem son expérience avec le Seigneur, le Saint-Esprit et Corneille. Après quelques instants d'étonnement et de silence, des paroles de louanges montèrent. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. Acte 11, verset 18. Il y a six leçons importantes qui peuvent être tirées de cette expérience avec Corneille pour nous aujourd'hui au 21ème siècle. Premièrement, chacun doit prendre l'initiative de venir au Seigneur. Oui, je le répète, une initiative à prendre pour venir auprès du Seigneur. Dans le dictionnaire Larousse, le mot « initiative » signifie, il est dit, est la qualité de quelqu'un à organiser quelque chose le premier. Corneille prit l'initiative d'entrer en contact avec le Seigneur et d'envoyer chercher l'homme de Dieu à Jaffa pour qu'il l'éclaire dans son ignorance concernant le chemin de la vie éternelle. Il prit l'initiative d'être dans un lieu où il pourrait engager une lutte avec le Seigneur concernant son salut. Henri Ford a dit un jour, vous ne pouvez vous bâtir de réputation que sur ce que vous ferez. Chacun a l'obligation de venir à Jésus et d'être baptisé. Marc 16, verset 16 nous dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Oui, sera sauvé celui qui croira et qui sera baptisé. Une initiative que chacun d'entre nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons fait. Aujourd'hui, que faisons-nous de cette initiative ? Est-elle morte ? Deuxièmement, nous devons être prêts à des sacrifices pour notre relation avec Dieu. Être prêt au sacrifice pour notre relation avec le Seigneur, c'est quelque chose de difficile. Se sacrifier, c'est abandonner une chose de grande valeur au profit d'une chose considérée comme plus précieuse au corps. Bien qu'il y aura les conséquences, quand on est lui, était prêt à faire des sacrifices significatifs pour s'engager dans cette nouvelle relation avec Jésus. Pour un homme d'un tel rang, accepter le Christ et être baptisé dans la foi chrétienne était un sacrifice immense. Accepter le Christ comme sauveur et se faire baptiser dans l'église adventiste du 7e jour, dans un monde séculier, avec tous ses plaisirs, ses attractions et son éclat est un sacrifice majeur qui en vaut la peine. Aujourd'hui, êtes-vous prêts à accomplir ce sacrifice ? Le résultat désiré surpasse de loin la valeur éphémère des trésors de ce monde. Troisièmement, nous devons faire preuve de courage pour entretenir notre relation avec le Christ. Faire preuve de courage pour développer notre relation avec le Christ. Cela veut dire quoi ? Prenons le dictionnaire Lausse et voyons ce mot, le courage. C'est la fermeté, force de caractère qui permet d'affronter le danger, qui permet d'affronter la souffrance, qui permet d'affronter les revers et qui permet surtout de faire face aux circonstances difficiles. Comme Corneille, chaque véritable disciple du Christ devrait faire preuve de courage pour lutter avec l'être suprême et lui réclamer des faveurs. Quand une personne recherche sincèrement le Seigneur et lui livre sa vie brisée dans une authentique soumission, elle entre dans une relation sacrée avec le Seigneur. L'authentique courage chrétien vient de Dieu. Il est dirigé et nourri uniquement à travers Jésus. Avons-nous le courage de dire cette vérité que Christ revient bientôt ? Avons-nous le courage de défendre les principes de l'Église Adventiste du septième jour ? Quatrièmement, une foi en Dieu sans limite est nécessaire pour maintenir notre relation avec lui. La foi illimitée en Dieu est nécessaire et obligatoire pour entretenir une relation avec lui. La foi de Corneille l'a menée vers un juif qui lui donna la direction de la paix de l'esprit, de la satisfaction dans cette vie et de l'assurance pour l'avenir. L'espérance, cette espérance que nous avons tous pour entretenir cette foi, il est important de passer par quatre étapes. Passer du temps à étudier la parole de Dieu chaque jour est cette première étape. Combien de temps passons-nous chaque jour dans l'étude de la parole de Dieu ? Combien de temps passons-nous dans l'étude du questionnaire de l'école du sabbat ? Deuxième étape, passer quotidiennement un moment en prière avec le Seigneur. Après avoir étudié cette parole, cette source de vie, il est important que nous puissions passer un moment en prière avec le Seigneur. Échangeons avec lui pour nous demander la force de pouvoir commencer cette journée et lutter contre l'être malin de notre ennemi. Troisième étape, vouloir établir des relations et amitiés avec les personnes qui aiment le Seigneur et sont sur le chemin du royaume. C'est-à-dire nos frères et sœurs de l'église, surtout qu'en ce moment notre église est fermée. Pensons à nous appeler mutuellement, à échanger par WhatsApp, par tous les réseaux et prendre le téléphone et appeler, prendre des nouvelles. Et pour ajouter la cerise sur les gâteaux, aller chez nos frères et sœurs, amis, les rencontrer, discuter, échanger, saluer, clôturer le sabbat. Quatrième étape, partager la foi de Jésus avec d'autres en les invitant à venir à Jésus. Oui, nos voisins, nos connaissances, nos collègues de travail, il faut que nous puissions partager cette foi de Jésus. Oui, cette foi que nous avons, nous avons l'obligation de partager. Cinquième leçon, quand nous recevons notre nouvelle vie en Christ, nous devons devenir des ambassadeurs du Christ. Et c'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Quand nous devenons Adventistes du septième jour, nous devenons les ambassadeurs du Christ. Un ambassadeur représente son pays et reçoit ses ordres du président de son pays. Il est à l'image de son pays, il donne une bonne image de son pays. Aujourd'hui, la question est, quelle image je donne du Christ que j'ai accepté lors de mon baptême ? Lorsque nous recevons la nouvelle vie en Christ, nous devons devenir des ambassadeurs. Oui, je le répète, des ambassadeurs de Jésus. Non seulement qu'on ait s'intéressé à sa relation avec le Seigneur, mais il remplit sa maison de personnes qui cherchaient la vérité ou pas. La puissance et l'Esprit du Seigneur pénétrèrent les cœurs des personnes réunies et elles furent baptisées avec lui. Et l'Agnwet dit dans le livre Jésus-Christ, chapitre 86, à la page 737, ce qui suit. « Tous ceux qui reçoivent la vie du Christ sont mis à part pour travailler au salut de l'ensemble. C'est en vue de cette œuvre que l'Église a été établie. Et tous ceux qui entrent dans l'Église s'engagent solennement par là à devenir des collaborateurs du Christ. » Ensuite, « Tout vrai disciple naît dans le royaume de Dieu en tant que missionnaire. Celui qui boit aux eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Celui qui a reçu devient fournisseur. La grâce du Christ dans l'âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour tout rafraîchir, donnant à ceux qui allaient périr le désir, oui, le désir de boire de l'eau de la vie. » En nous appelant notre baptême, considérons comment Dieu a ouvert la porte du salut pour nous aussi. Et dans notre marche quotidienne, développons l'approche de Corneille en invitant les autres, oui, les autres à venir au Christ. Bientôt, Jésus, source de notre salut, reviendra pour emmener les fidèles au paradis. D'ici là, entretenons notre foi et notre fidélité. Oui, que le Seigneur en ce matin bénisse chacun de nous et que nous puissions constamment entretenir notre foi et notre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur à Dieu, mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Par délivrance dans le danger. C'est ta présence, le divin berger. C'est ta présence, le divin berger. Par ta présence, le divin berger. Ma résistance à tout j'avère Ouvre mon être, ma volonté Sois-en le maître incontesté Sois-en le maître incontesté Quand je contemple près de ta foi A vous ? Le maître incontesté Sois-en le maître incontesté Sois-en le maître incontesté Sois-en le maître incontesté Donc je m'avance Pour te servir Et sous ton aile Loin du péché Sauveur fidèle Tiens-moi caché Sauveur fidèle Tiens-moi caché Que l'Éternel te bénisse Et te raccompagne en paix Pour la maison En ce jour de sabbat Que l'Éternel te bénisse Et te protège Que l'Éternel te regarde Avec mon thé Et qu'il te fasse grâce Et qu'il te fasse grâce Que l'Éternel veille sur toi Et t'accorde la paix Que l'Éternel te bénisse Que l'Éternel te bénisse Que l'Éternel te regarde Que l'Éternel te regarde Et qui te fasse, fasse, et qui te fasse, fasse, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Et qui te fasse, 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 que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. La paix, la paix, la paix. 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 Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit le 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 nom du Seigneur. Amen, Alléluia. C'est parti.